Assalamu alaikum, c'est le contrôle de surveiller numéro 3 de semestre 2. Le contrôle fait des fonctions statistiques ou la géométrie dans l'espace. Alors, l'exercice intégrale soit f et g de fonctions telles que f de x égale à 1 sur 3x et g de x égale à moins x plus 4. Comment appelons-nous la fonction f déterminer son coefficient ? F de x égale à 1 sur 3x. F de x est donc souverte à chaque fois. Il y a une fonction linéaire. F de x égale à 1 sur 3x. C'est-à-dire, sous forme, f est souverte à f de x égale à x. Donc, f est une fonction linéaire de coefficient a à a égale à 1 tiers. C'est bon ? Deuxièmement, comment appelons-nous la fonction g ? G, on est souvent là que g de x égale à moins x plus 4. G de x égale à moins x plus 4. Donc, il y a A. On dit B. Donc, c'est une fonction affine. G de x égale à moins x plus 4. C'est-à-dire, sous la forme g de x égale à x plus 4. Donc, f est une fonction affine de coefficient a à a égale à moins x. C'est-à-dire, A égale à moins 1. Calculer g de moins 1. A-je-le. G de moins 1. G de moins 1. Il suffirait d'avoir x par sa valeur. G de moins 1 égale à moins x par sa valeur moins 1. Alors, A de x. X, c'est moins 1. Plus 4. Donc, g de moins 1 égale à moins moins 1. C'est plus 1 plus 4 égale à 5. C'est bon ? On a déterminé le nombre d'images moins 1 par la fonction f. On a l'axe de la ta question. L'axe de x par sa valeur. Ah, c'est plus 1. C'est plus 2. Està plus 1. On a répartitie lelinedier nous. C'est-à-dire que f de x est égal à moins 1. C'est bon ? Donc, déterminer l'angle d'image de moins 1. C'est-à-dire que f de x est égal à moins 1. F de x est égal à moins 1. F de x est égal à moins 1. Est-à-dire que f de x est égal à moins 1. C'est 1 sur 3. C'est égal à moins 1. Donc, déterminer l'angle d'expression. C'est égal à moins 1. Donc, déterminer l'expression. Alors, 1 sur 3, x il y a x x sur 3 uguale c'est bon donc il y a x sur 3 uguale à 1 uguale à 1 et qui nous avons appris à cette fois c'est à dire x uguale à 3 uguale à 1 C'est bon ? Donc, x, x égale au moins 3. 3 fois moins 1 sur moins 3. Déterminez le nombre d'images 0 par la fonction g9 sur ml. Donc, g de x, c'est égal à 0. C'est-à-dire que moins x est égal à moins 4. Le moins x est égal à 4. Le plus 4 est égal à moins 4. Le plus 4 est égal à moins 4. Le plus 4 est égal à moins 4. Découpes delta ou h. Déterminez le coordonnées du h. 1. 3. 3. F Incorporations. 5. 5. 5. F de X, l'idéal F de X ou l'idéal G de X. Pour moi, c'est le moment, les coordonnées sont les deux points, c'est-à-dire X, DL ou Y, DL. Vous pouvez savoir que avec Y, il y a F de X, c'est-à-dire G de X, c'est-à-dire F de X, c'est-à-dire F de X, c'est-à-dire F de X, c'est-à-dire F de X. Cette X est le juge de l'autre, par la droite, de la même image, elle ne fait sauf qu'il y a F de X, c'est-à-dire F de X ou F de X. C'est bon ? Il y a une image, si on sent le point, qui est le point de vue de la réduction F de X égale à G de X. On sent le point de vue de la X, mais on sent le point de vue de la DL. Donc, découpe delta, c'est-à-dire G de X égale F de X. Donc, j'ai 2x0 moins x plus 4 égale, moins x plus 4 égale, f de x, 1 sur 3x. Donc, un autre à jour avec l'équation, j'ai dit. Donc, un autre à jour avec l'équation, j'ai 3x0 moins x plus 4 égale, 1 tiers x, qui est x sur 3. Donc, on va faire un autre à jour avec l'équation, on va faire un autre à jour avec l'équation, c'est-à-dire, 3 fois moins x plus 4 égale, x fois 1 égale, x. C'est-à-dire, moins 3x plus 3 fois 4, 12 égale, x. C'est-à-dire, moins 3x avec x rajouté, j'ai dit, moins x. Donc, 2 à l'équation, j'ai dit, moins 12. Moins 3, moins 1, j'ai dit, moins 3x, moins x, c'est moins 4x égale, moins 12. Donc, x égale, moins 12, j'ai le produit, j'ai dit, moins 4 égale 3. C'est-à-dire, plus 4x égale, sur 3, et moins 1. Alors, quand on est-à-dire, qu'est-à-dire, x, c'est-à-dire, x plus 4 égale, x sur 3. Donc, non, non, j'ai dit, x. Alors, on est-à-dire, on est-à-dire, enfin, 1. Donc, x égale 3, ayant 3 fois moins x, moins 3x, 3 fois 4, 12. Donc, x plus 1 moins 3, ça j'ai un atout de x plus 3x, c'est 4x, égale à 12. Ça implique x, égale à 12 sur 4, égale à 3. Alors, x égale à point h, c'est bon, de quoi l'on égale à point h, x, h, x, h, x, h. Alors, x, h, c'est y, h. Or, f de x, h égale g de x, h. Et là, brenant, 3 fois 1 sur 3, 3 fois 1 sur 3, c'est moins 3 plus 4, donc, égale à 1. Donc, les coordonnées, il y a h, roi, x, c'est 3, ou y, égale à 1. Construire dès la représentation graphique de f, et delta la représentation graphique de g dans le même repère autonomie. Adnan f est une fonction linéaire. Il y a un point, le point tenu, ou le point 0,0. Il passe par l'origine. Je vois que j'ai un point, il y a g, il y a f, c'est un f, f de x égale à moins 1. Donc, x égale à moins 3, c'est-à-dire, f de moins 3 égale à moins 1. C'est bon ? Et f de 0 égale à 0. On démarre, on va, parce que c'est une fonction linéaire. Donc, f de 0,0, là, il y a, f de moins 3, à moins 3, moins 1, 1 et 1, moins 1. C'est bon ? Donc, la droite, il y en a, tout le mal, c'est un point. Alors, les points, f de moins 3, à moins 3, f d'y a, c'est moins 1. Vous voyez, le point 0,0. C'est un point, c'est un point. Je les dis, c'est un point d'un autre regard. x égale à 4, g de x égale à 0. C'est-à-dire, g de 4 égale à 0. C'est bon ? Donc, j'ai un point d'un moins 1. C'est un point. Vous n'avez pas eu le coût pour ça. Vous ne pouvez tous prendre une carte sans être mis au-delà de vous. Vous ne pouvez pas vous et vous pouvez pas vous donner. Donc, j'ai un point d'un moins 1. La image d'un moins 1. On va, c'est un point d'un moins 1. On va, c'est un point d'un moins 1. On va, ici, on va, c'est un point d'un moins 1. donc à l'au point de vue. G24 c'est 0H4 et moi j'ai dit là c'est 0. J'ai dit à droite, c'est le delta, la représentation de G. Donc là j'ai trouvé le point H. Le point d'intersection de l'individu droite, c'est la question 6. J'ai trouvé les coordonnées idéales, x égale 3 et y égale 1. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon, c'est bon. Nous allons faire l'algebraiquement et graphiquement. Déterminer l'expression de la fonction linéaire P dans la représentation graphique passe par le point G. et linéaire. Linéaire. Donc P de x. Allez, c'est vrai la chèque. A x. C'est bon ? Donc moi je vais faire le jour A. A égale à P de x sur x. Voilà. La P de x. A d'un. G. On en a. G. 6. Moins 4. C'est-à-dire. x. X. Égale à 6. Et G de 6. Égale à moins 4. Elle est 4 secondes. X. Elle est G de x. Donc. A. A. Je n'en ai dit ce qu'on. C'est G de 6. Sur. 6. A. A. A égale. G de 6. C'est moins 4. Sur 6. On simplifie par deux. Un à moins 2. Sur 3. Donc. Un à moins 2. Un à moins 2. Sur 3. déterminer l'expression de la fonction affine h, sachant que h de 20 est la 5 et h de 2 est la 3, donc dans h, fonction affine, donc l'expression de h, sachant que h de x égale à x plus b, pour h, sachant que f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2, 1, il y a f de x1, donc h de 1 moins h de 2 sur x1 moins x2, 1 moins 2, égale, h de 1, je n'ai assez 5, moins h de 2, c'est 3, sur 1 moins 2, c'est moins 1, 5 moins 3, c'est 2, 2 sur moins 1, c'est moins 2, donc a égale à moins 2. Maintenant, un point, maintenant h de 1, par exemple, il y a h de 1 égale à 5, donc h de 1, h de 1 égale à, h de 1, c'est 5, donc 5, là, h de 1, c'est 5, donc 5, là, h de 1, c'est égal à moins 2, plus b, donc b égale, 2, f de x, égale, h de 2, c'est égal à moins 2, x plus b, égale à 7. Maintenant, h de 1, c'est égal à 5, on peut vous dire, h de 2, c'est égal à 3, ça va me looker. Exercice 3 sur les statistiques. Dans un contrôle sur les math, les élèves d'une classe de 3e verset ont eu les notes suivantes. 1, 1, 1, 10, 1, encore 10, 1, encore 10, 8, 13, 10, 9, 11, 10 et ensuite, le nombre de ces deux. Alors, c'est un peu de temps. Nous avons un peu de temps à mettre entre le 9, 6, 7, 8, 9, 10, mais à mettre le 11, on va mettre le 11, on va mettre le 11, on va mettre le 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. On va mettre le 11, 18, 19. Alors, le 9, 4, on va mettre le 12. On va mettre le 12, 1. Donc, il va mettre le 12. 5 6 7 1 1 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 3 4 5 5 5 5 6 4 7 6 7 8 8 8 8 12 12 13 15 16 16 16 16 17 17 18 19 20 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 21 20 21 21 21 22 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 25 15 21 16 18 18 28 18 18 20 21 21 21 21 21 21 21 l'effectif qui vient. Le plus grand effectif. Je vais dire le plus grand effectif. Le plus grand effectif est 3. Donc l'omode c'est le character correspondant. Donc l'omode l'effectif 3. L'omode c'est 10. L'omode c'est 10. Deuxièmement, calculer la note moyenne de cette série statistique. La moyenne. M égale c'est 10. L'omode c'est l'effectif. Plus le caractère suivant c'est l'effectif. Ainsi de suite. L'omode c'est l'effectif total. Donc M égale à 4 4 x 2 plus 5 x 1 plus 6 x 1 plus 7 x 2 plus 8 x 1 plus 9 x 1 plus 10 x 3 plus 9 x 1 9 x 1 plus 10 x 3 8 x 1 8 x 1 8 x 1 plus 8 x 1 M M M égale 10,22 M égale 10,22 10,22 Détérminer la note médiane de cette série statistiques. La note médiane. La note médiane. OK, ça veut donc sur 11, je vois le géant. Donc, quand vous voyez le caractère qu'il pense, c'est bon ? Donc, je vois la médiane de cette série et je connais le gros E10 d'effectifs cumulés 11 D'effectifs cumulés 11 12 soit A, B, C, D, E, F, G, H A, B, C, D E, F, G, H 1 cube 1 cube donc, quel quel est le volume du titrahydr V, D, I, C, G le volume du titrahydr D, I, C, G c'est une pyramide c'est une pyramide c'est une pyramide c'est une pyramide qui a l'arbre à des côtés c'est bon ? donc, c'est une pyramide donc, c'est une pyramide c'est une pyramide fois la surface vers la base fois la hauteur donc, V égale à 1 tiers la surface vers la base est une pyramide c'est un triangle la surface d'un triangle c'est la base fois la hauteur sur 2 la base fois la hauteur sur 2 dans un triangle rectangle la base c'est la hauteur c'est la perpendiculaire qui passe par le sommet perpendiculaire au côté opposé vous voyez, c'est une pyramide c'est une pyramide le triangle rectangle est confondé avec le côté donc, la surface c'est un triangle la base fois la hauteur sur 2 et puis, il y a un cube donc, il y a un angle droit donc, c'est une base c'est une hauteur donc, c'est une base c'est une gauche il y a un bol J au milieu c'est un c'est un c'est un c'est un c'est un style c'est un c'est un too donc, il y a un milieu qu'on fait 3 il y a le milieu il y a 3 C'est bon ? Sur 2 donc, la surface c'est 3 fois 3 sur 2 c'est une base c'est différent or je ne reviens J c'est le milieu de cesu C'est le milieu de bc. C'est un cube. On a A b égale à 6. A b égale à 6. A b égale à 6. C'est à dire 4 à 8, 6 à 10, 7 à 10, 6 à 10. Donc, il y a donc 3 fois 3 sur 2 fois la hauteur. La hauteur est l'idée. Donc, on a une fois 6. Donc, il y a égal 9 centimètres cubes. calculer d, d i, d i, d i, c'est un cube, donc il y a un angle droit, c'est un triangle rectangle, c'est bon? on a d, i, c, un triangle rectangle en c, donc l'épuitonuse il y a d i, donc d'après le théorème de Pythagore, d i au carré, plus qu'on fait ça, oui, i, c au carré, plus cg, non, cd au carré, d i au carré, les petits unis égales à i, c au carré, plus cd au carré, donc d i au carré égale i, c, i, c, là, c'est la moitié, il y a le pc, il y a 3, 3 au carré, plus cd, cd c'est une arête, tu n'arrêtes, les arrêtes qu'on l'homme, c'est ça, 6 au carré, donc égale à 9, plus 36, donc d i au carré égale 45, donc d i égale racine de 45, il a l'habitude de simplifier là, racine de 45, ça fait un document, on a dit 45, il y a là, c'est 5 fois 9, où 9, c'est 3 au carré, donc égale à 3 racine de 5, Le Tétraïr est un D-M-N-P Le Tétraïr est un Haram de la base de l'Hul, de la base de l'Hul, de la base de l'Hul. Il y a une pyramide qui est une zone annuelle. Le Tétraïr est une pyramide qui a 4 faces. Le Tétraïr est une réduction de l'Hul. La coefficient 1 tiers. Quelqu'un niveau de la base de l'Hul, de la base de l'Hul. Le Tétraïr est un Hul. 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 Pour nous, la voltation d'unourd ici à un tiers. Pour 0,33 centimètres cubes.